Sous-titrage ST' 501 Ah papa, tu m'as fait peur Dis-moi, ta mère est déjà partie ? Elle vient de partir à la serbe pour rejoindre Gréco Heureusement, j'avais même peur de rentrer D'où est-ce que tu viens ? J'espère que tu lui as apporté l'argent des commissions L'argent des commissions ? Papa Écoute Tiens, là il y a 300 pesos Non, non ma fille, non Allez, prends Non, non, non Tu me les rendras plus tard Non ma fille, je ne peux pas Oh ma fille, tu es une sainte Que Dieu te bénisse ma fille Lupita, Lupita Tu sais quoi ? J'ai laissé mon... Oh mon amour Regardez donc qui est là Monsieur Da Vinci L'ours Da Vinci, le grand peintre Non, non, ne bouge pas Les pinceaux ma fille, ne bouge pas Il y a la lumière Voici la lumière, voici la perspective Ne bouge pas Socorito, ne bouge pas Tu es bien plus belle que la Mona Lisa Regarde simplement, regarde simplement ce contraste Regarde le vert, regarde les cheveux Comme ils brillent tous Tous une auréole Je vais t'immortaliser Je vais la transformer en une oeuvre d'art Je vais la peindre sur une toile pour que... Elle s'est déjà transformée Immortaliser ? Transformer ? Mais quoi ? Et de qui tu te moques là ? Où donc étais-tu ? Ah, voyons, Leonardo Lui et ce monsieur, Poulpeau, qui n'aide que des bons à rien Aïe L'argent des commissions ? Ah mon amour, mais bien entendu que je l'ai apporté Pensais-tu que j'aurais pu l'oublier ? Voici, regarde 200 pesos, voilà 200 pesos ? 250 pesos, mon amour 250 ? Bon, voilà le reste 300 gros pesos Te rends-tu compte, ma fille ? Sois témoin de tout ce que je gagne C'est bien pour ta mère Tu es la maîtresse de mon destin Et tout ce qui est à moi N'est-ce pas, Socorito ? Socorito, mon amour Dis-moi que tu m'aimes Je te fais les petits yeux Dis-moi que tu m'aimes, regarde Arrête de faire le clown Allez, ma Socorito Est-ce que c'est d'être un clown que de montrer mon amour ? Hein ? Cette créature est un cas désespéré Et voilà, je termine toujours par te pardonner, petit ours Et maintenant, on redresse le « i » pour qu'il ne se mette pas en colère Monsieur Rouen de Dios Zuluaga Ce ne seraient pas des Zuluaga de Michoacan, non ? Ça, c'était les Zuluaya Ça, c'est mon poulpeau Voyons ici un petit peu Alors ? Bonjour Mon fils ! Carlos ! Carlitos ! Mon fils ! Mon fils ! Nito ! Mais quel bonheur que tu sois venu, mon fils ! Quel plaisir ! Mon fils ! Comment vas-tu ? Très bien, très bien ! Mon fils ! Maria, pourquoi tu n'es pas venue manger ? Tu devrais essayer de manger quelque chose Je ne peux pas Tu ne m'as rien dit de toi Bon, je sais qu'il n'y a pas grand chose à raconter, tu sais On m'a accusé d'avoir volé Et moi, je suis innocente Je suis ici à payer, comme toi Pour un crime que je n'ai pas commis C'est sûrement pour ça que je me suis identifiée à toi depuis le début Maria ! Maria, ton avocat voudrait te voir Merci, j'arrive Très bien Un avocat ? Tu as un avocat, Maria ? Et pourquoi il ne te fait pas sortir d'ici ? Il a déjà essayé une douzaine de fois Et les douze fois, ils lui ont refusé ma liberté Je te l'ai dit Jamais je ne sortirai de cet endroit Mon fils à moi, Carlitos Litons Ça suffit papa, s'il te plaît C'est que je ne suis pas fatigué de te voir mon fils Comment c'était aux Etats-Unis ? Regarde quelle élégance, d'où tu as sorti ces vêtements D'un concours ? Oui, exactement, comme ça, comme tu l'as dit J'ai fait un concours à la télévision et j'ai gagné ces vêtements papa À la télévision, un concours ? Et c'était quel genre de concours ? En mathématiques ? Non, 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 non Je les ai gagnés dans un concours de danse Dans un concours de danse, voilà Un concours de danse ? Fais-moi voir quelque part Non, papa Allez, allez, allez Regarde Créneau de tonnerre de Dieu Tu danses encore mieux que Résortesse, mon fils Oui, bien sûr Dis-moi, quand je t'ai appelé tout à l'heure de l'aéroport, tu m'as dit que tu devrais sortir Tu avais un rendez-vous Oui, mon fils, mais tu viens juste d'arriver, je ne voudrais pas Non, 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 pour moi, il n'y a aucun problème Écoute, va donc faire ce que tu as à faire et moi, pendant ce temps-là, je m'installe Bon, bon, je vais aller livrer cette enseigne et je reviens tout de suite Oui, tu vas être en retard Je vais te faire de délicieux haricots rouges Avec cette petite sauce comme tu les aimes Mon fils Dépêche-toi, tu vas être en retard Mon fils, oui, je reviens tout de suite Salut Maintenant, oui, on attend J'adore les femmes ponctuelles Maria, j'ai une très bonne nouvelle pour toi Demain, on réunira de nouveau le comité de remise de peine Et je vais présenter tes papiers J'ai besoin que tu signes ici, s'il te plaît Remise de peine ? Crois-tu que je garde encore un quelconque espoir de remise de peine ? Non, Luciano Combien de fois avons-nous présenté cette même requête ? Douze fois ! Tu l'as présenté une bonne douzaine de fois Et les douze fois ont été refusées Moi, je ne perds pas espoir Alors, je t'en prie, tu signes, s'il te plaît, Maria Je ne sais pas pourquoi je le fais, s'il ne va rien se passer Je signe cette requête pour la treizième fois Et il va encore se passer la même chose Je connais par cœur tout ce qu'ils vont me dire N'a pas lieu La remise de peine est refusée Je t'en prie, Maria, et la foi Pardonne-moi, Luciano Mais je n'ai plus la foi Le père Belisario et toi avaient rendu supportable ces vingt longues années Toi, en me faisant croire que le futur pouvait encore exister Et lui, en me facilitant le présent avec l'argent qu'il m'envoie Pour que je puisse m'occuper de ma bijouterie Non Merci beaucoup, Luciano Merci d'insister pour me rendre la foi Fais-le pour tes enfants Ils méritent de récupérer leur mère Mes enfants Que ne ferais-je pas pour mes enfants ? Papa, nous voulons discuter avec toi Je vous écoute Il s'agit d'Anna Rosa De cette... Estrella Papa, pardon Nous t'aimons énormément, mais... Cette garce ne va pas entrer dans cette maison Tu te sens bien, mon fils Oui, papa Je vous en prie, asseyez-vous Je vous aime vraiment plus que tout au monde Mais vous savez quoi ? Je pense que vous êtes injuste avec moi Papa Nous t'avons vu pendant des années adorer le souvenir de maman Tu l'as mis sur un piédestal et c'est comme ça que nous la voyons Nous t'avons vu pleurer à genoux devant ses cendres Parlez d'elle Avec des mots toujours si émouvants Et maintenant tu voudrais nous l'enlever, c'est ça ? Ne trouvez-vous pas ça suffisant, ces vingt longues années de solitude que j'ai vécu ? Papa, écoute Nous comprenons qu'un homme de ta classe, beau et riche, comme toi, est une petite amie Mais une belle-mère, une belle-mère, ça va vraiment beaucoup plus loin Une belle-mère, ça occupe une place dans une maison et... Belle-mère est un... un mot qui peut vraiment nous faire très mal, papa C'est juste ça que nous voulons te dire Maintenant c'est toi qui as le pouvoir de décider Lâche-moi ! Je pensais que j'avais réussi à me débarrasser de toi Non, 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 je n'ai fait que partir en voyage, moi C'est pour ça que je t'ai appelé de l'aéroport Je ne veux plus jamais que tu me touches Notre histoire est terminée Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi Et dis-moi pourquoi, mon amour ? Ne me dis pas que tu as décidé d'être fidèle à... Esteban San Roman Esteban est un grand homme Tu ne lui arrives même pas à la cheville Ça doit être financièrement, hein ? Non, pas seulement financièrement, comme tu dis Esteban est mieux que toi en tout Mais moi, je t'ai rendu plus heureuse, non ? Ou alors tu aurais déjà oublié que c'était toi qui me cherchais Quand Esteban San Roman ne s'occupait pas de toi ? À cause de ses affaires... Ça appartient au passé Je vais me marier avec Esteban Et si j'ai accepté de venir te voir, c'est pour te demander de ne plus jamais m'ennuyer Ah, Narosa Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça Je vais y réfléchir Je vous demande seulement, et il faut que ce soit bien clair, que si je décide d'avoir une compagne Je ne fais rien de mal contre vous Et je ne trahis pas non plus le souvenir de votre mère Excuse-moi papa Excuse-moi papa Angèle Tu n'as presque rien dit Papa Papa, je sais que tu souffres pour nous et... Peut-être que notre erreur a été d'idéaliser maman Et d'oublier que toi tu es un être humain Je sais que tu n'es pas heureux et... Et je me sens très mal de ne pas pouvoir te défendre Je... Je suis si fragile et toujours malade Que je ressens même parfois de la honte de dire que je suis ton fils Non, non, non Non, mon fils, non Ne répète plus jamais ce que tu viens de dire Je suis tellement fier de toi Et de tes frères Je suis fier de tous mes enfants Hein ? Ma tante ? Je t'avais ordonné de laisser en paix ce pauvre type Et tu m'as désobéi Ça fait des années que j'ai planifié ton mariage avec Esteban Et tu ne vas pas faire rater mes plans, as-tu compris ? Non, tu ne vas pas faire rater mes plans Qui a gagné ? Toi ou tes enfants ? Dans une discussion entre parents et enfants Personne ne gagne Tous perdent Ma grande peur maintenant, c'est le passé Non Non, le passé ne doit pas te tourmenter, Esteban Crois-moi, tu as pris la meilleure décision Le passé est complètement mort De même que Maria est morte pour nous tous Ne me regarde pas comme ça Tu as fait tout ce que tu devais faire Je ne sais pas Je ne sais pas J'aurais peut-être dû prendre une autre décision Non Tu n'as pas à le regretter Il est maintenant beaucoup trop tard Il vaut mieux que nous allions nous reposer Aujourd'hui a été une très dure journée Et puis demain Demain ce sera la même chose Et tous les jours seront les mêmes Nous n'aurons jamais de lendemain joyeux Si nous ne pouvons résoudre le jour d'hier Mon avocat m'a dit que demain Ça pouvait être un grand jour pour moi Comme si cela pouvait être encore possible Demain ce sera un jour comme tous les autres Je verrai les mêmes barreaux Le même couloir La même cour Sais-tu ce qui se passe Quand tu restes enfermée Pendant de nombreuses années comme ça Tu ne meurs pas Simplement tu perds le lendemain pour toujours Tu as également beaucoup de facilité pour les choses manuelles Ah Maria merci Tu pourrais m'aider Et ainsi gagner un peu d'argent Ah Maria tu es tellement gentille avec moi Tu sais Même si Un de ces jours Tu vas partir d'ici Cette demande de remise de peine Que tu as signée pour l'avocat Tu sais Elle peut faire que tu sortes de prison un jour Ça n'arrivera jamais Tu vois Il m'a dit qu'aujourd'hui Ce serait un jour très important pour moi Et il ne s'est rien passé Tout est comme d'habitude Ah Maria Maria Courage Ne baisse pas les bras S'il te plaît Tu sais Je t'ai déjà expliqué Que pendant ces douze dernières années J'avais signé douze requêtes de pardon Douze Jamais aucune n'a été acceptée Cependant Je dois reconnaître que Que chaque fois que je signe une nouvelle requête Mon coeur fait un tout petit bond Et je ne peux pas éviter de penser Que peut-être qu'à cette occasion Ils m'accorderont le pardon Mais ça ne va pas arriver Jamais ils ne vont me pardonner J'espère que tu as réfléchi à ce que je t'ai dit hier Si tu te maries Je suis disposée à détruire Tous tes mensonges Oui entrez Excusez-moi Monsieur Léonel me demande S'il peut vous voir Qu'il m'attende un instant Excusez-moi Léonel Ah le bon Léonel Tu l'as toujours protégé Esteban Tu ne crois pas qu'il sera enfin Tant que Léonel sache la vérité Au sujet de la mort de sa mère Tu ne vas rien lui dire Bon A plus tard Viens là Viens là Mon petit chéri Que tout aille bien pour toi Lupita Dis à Léonel qu'il vienne s'il te plaît Ce qui se passe C'est que madame Fabiola Vient d'entrer dans son bureau En quoi puis-je t'être utile Ne le prends surtout pas mal Mais j'ai beaucoup de travail Bien sûr Bien sûr le travail J'imagine que tu t'efforces beaucoup Pour honorer tout ce que Esteban Attends de toi N'est-ce pas ? Après tout tu es comme un autre De ses fils pour lui Et je lui en suis très reconnaissant Léonel Jamais tu ne t'es demandé Pourquoi il a tant fait pour toi Pourquoi il te protège autant Esteban Estéban Ne t'as jamais expliqué Quel en était le motif Le motif ? Je ne comprends pas Fabiola C'est que Bon excuse-moi Léonel Je dois partir Ah Léonel Demande donc à Esteban Ce que je viens de te dire Ne reste pas avec des doutes Je t'en prie Demande-le lui Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle a seulement parlé de Pourquoi je ne m'étais jamais demandé Pourquoi tu me protèges autant Je n'ai aucune idée de ce qu'elle a voulu dire Léonel Je crois que le moment est venu de te faire une confession Tu es maintenant un homme Et je crois que tu dois dès à présent le savoir Patricia Ta mère N'est pas morte dans un accident Comme nous te l'avons fait croire Ta mère A été assassinée Tu es maintenant un homme pour une place Que je ne sais pas Tu es maintenant un homme pour une heure Que je ne sais pas Que ce soit une vie ou une heure Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía